bonjour à tous mes chers amis merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo présentation de jeu et là attention les amis je vous présente une petite pépite vraiment c'est un petit bijou ce jeu et je vous précise que c'est un jeu qui est indépendant qui a été auto publié et auto édité par conséquent vous ne le trouverez pas sur des plateformes de distribution type amazon la fnac etc il ne bénéficie pas d'une édition via une grande maison et c'est bien dommage car vous allez le découvrir je trouve que c'est un superbe jeu vous allez le voir il est coloré il est pop il me fait beaucoup penser à l'oracle de solvègue l'oracle de sosso de notre sosso international qu'on ne présente plus il est dans le même esprit à travers les couleurs qu'il dégage à travers l'énergie qu'il dégage il a son identité propre et vraiment c'est un très joli jeu il n'y a pas d'autre mot à dire de plus c'est une artiste qui a réalisé ce jeu avec sa fille elles ont fait les dessins toutes les deux et vous allez le voir j'ai vraiment un coup de coeur c'est ouais non il n'y a pas de mots je sais j'ai l'impression que je dis souvent ça dans mes vidéos mais c'est vrai en même temps les jeux que je présente ce sont des coups de coeur sinon je les prendrai pas je préfère le dire mais là ouais et en plus de ça lily m'a très gentiment offert ce jeu et ça m'a fait un très très plaisir surtout en ce moment avec le confinement les mesures nos vies sont un petit peu grisâtre un peu ternes on est un petit peu tous tristounes avec le moral en baisse et là pour le coup ce jeu c'est vraiment une petite bouffée d'air frais et je prends un réel plaisir à l'utiliser là depuis quelques temps depuis que je l'ai reçu en plus de ça lily est vraiment adorable elle m'a envoyé une petite carte avec un petit pendentif en quartz rose ça m'a vraiment beaucoup touché donc le jeu arrive comme ceci dans un petit pochon alors je vous mettrai comme d'habitude toutes les informations en barre d'infos à côté du titre vous avez une petite flèche vous cliquez sur la flèche ça va vous donner accès à une liste déroulante et dedans vous aurez les infos car vous je j'arrive plus à parler je bégaye car lily n'a pas de site internet ou autre il faudra passer via sa page professionnelle facebook qui est création oracle je vais vous montrer sa page donc sa page hop j'espère que vous allez pouvoir voir donc voici sa page création oracle et vous allez il vous suffit tout simplement défiler sur sa page pour avoir accès entre autres à l'oracle que je vais vous présenter ici à savoir l'oracle arc-en-ciel donc l'oracle arc-en-ciel comme je l'ai dit c'est un jeu qui est auto publié et auto édité j'ai été très surpris par la qualité des cartes qui est vraiment excellente honnêtement elle vaut largement de grandes maisons d'édition et je tiens à souligner en plus que lily a travaillé avec un petit imprimeur indépendant et honnêtement et ben belle surprise parce que vraiment la qualité des cartes est très très bonne les finitions sont très bonnes la qualité de manufacture et d'usinage sont vraiment excellente donc je tiens à le souligner à le préciser le jeu est à 40 euros sans les frais de port donc il faudra rajouter les frais de port je vous laisserai voir avec lily concernant les frais de port je pense que pour la france doit quelque chose comme 5 euros et pour l'international doit être sur du 12 euros si elle fait du du colissimo comme moi je peux faire avec numéro de suivi mais je préfère pas dire de bêtises sur les frais de port vous verrez directement avec lily je vous laisserai la contacter pour voir avec elle allez donc sans plus tarder on va passer à la présentation pour vous montrer ce jeu qui est vraiment vraiment magnifique alors on va commencer par la taille et bien écoutez déjà niveau taille il est vraiment pas mal du tout je trouve que la taille est parfaite c'est à dire que c'est légèrement plus petit que le format voyez là par exemple j'ai pris l'oeil dans le noir c'est valable aussi avec le fantabuleux donc c'est légèrement plus petit que les grands formats oracle c'est plus large en termes de taille on est sur la même taille qu'un format tarot par contre regardez on est un petit peu plus large on doit être sur à peine un centimètre de plus qu'un format oracle donc je dirais qu'on doit être sur du 12 cm de haut par 8 cm de large en termes d'épaisseur il est pas mal alors j'ai pas des grandes mains mais j'ai pas des petites mains non plus spécialement je trouve que le jeu il se prend vraiment bien en main il n'y a pas de souci pour ceux qui ont des petites mimines je pense pas que ça vous pose problème vous pourrez le prendre bien pour aller facilement en termes de qualité ce que je vous disais regardez un petit peu la qualité de glisse les cartes sont finition brillante je vais vous montrer via la lumière voilà les cartes sont finition brillante c'est un joli pelliculage la qualité des cartes est vraiment bonne elles sont épaisses tout en étant un petit peu souple voyez que si on les plie elles reviennent toutes seules vraiment c'est une bonne qualité c'est une très belle surprise le jeu n'a pas de petit guidebook n'a pas de livret en revanche il ya un petit pdf qui va avec donc ça c'est sympa mais j'ai envie de vous dire que le jeu est tellement comment on pourrait dire tellement limpide tellement clair en plus le nom des cartes bas il n'y a pas plusieurs interprétations possibles le nom est suffisamment explicite et précis pour qu'on sache de quoi la carte parle et si on n'arrivait pas si on bloquait sur le mot sur le nom de la carte on a quand même l'illustration qui elle aussi parle d'elle même donc je pense honnêtement que le guidebook il est presque de trop mais bon il faut savoir quand même que pdf donc existe allez je vais vous montrer donc tout de suite les cartes vous allez voir donc c'est l'oracle arc en ciel et il porte divinement son nom puisque comme vous pouvez le voir déjà avec la première carte et je suis désolé parce que la caméra je trouve ne rend pas honneur aux couleurs qui sont vraiment vives si vous connaissez l'oracle de saut on est exactement sur la même chromatique on a vraiment des couleurs pop comme ça des couleurs qui sont très contrastées on n'est pas du tout sur des couleurs pastel et ça fait du bien j'avoue j'aime cette explosion de couleurs allez donc je vous montre maintenant les cartes donc tous les dessins ont été réalisés et comme je voulais dit ils ont été réalisés entre mère et fille du coup c'est un travail collaboratif c'est un oracle de famille qui du coup a une énergie moi j'aime beaucoup les oracles comme ceux comme ceux ci qui ont un vrai coup de crayon qui dégage quelque chose qui ont une vraie énergie alors j'aime bien aussi les jeux qui sont en photo montage il y en a qui sont très jolis mais je trouve que ça ne remplace pas quand même un jeu qui a été dessiné qui a été peint non il ya quelque chose qui se dégage en plus sur ce type de jeu qui qui est vraiment qui est vraiment particulier regardez là donc pour vous écouter un petit peu comme je viens de vous le dire la carte parle d'elle même voyez si le nom on a la naissance et puis l'illustration si on ne comprend pas de quoi la naissance parle on a quand même une illustration ici qui est suffisamment clair là on voit quand même que ça nous parle d'un bébé donc pour le coup le jeu et il se suffit à lui même il est très explicite il ya au total 64 cartes ce que j'aime beaucoup moi vous savez que j'aime bien les jeux qui ont beaucoup de cartes je trouve que ça fait des jeux qui sont plus complets alors je dénigre nullement les jeux qui ont pas beaucoup de cartes mais j'ai c'est vrai que j'ai une préférence pour les jeux qui ont pas mal de cartes parce que ça permet des combinaisons plus variées des tirages qui sont plus plus précis parfois que quand on a un jeu avec une vingtaine de cartes bas on tourne vite en rond quoi on tire souvent les mêmes et puis les combinaisons sont pas non plus infinie que là vraiment on a un panel de cartes qui est suffisant pour faire des tirages qui sont très précis le jeu est vraiment je l'ai découvert par hasard j'étais tombé dessus parce que alors moi et mon facebook c'est tout un bonheur il met pas toujours ce que ce que les amis postent bien jour et bien je suis tombé par hasard sur sur ce jeu et j'ai eu un vrai coup de coeur parce que il est il est sublime j'adore le style le crayon déjà le coup de crayon et puis les couleurs enfin non vraiment c'est c'est un très joli jeu qui mérite d'être connu et pour ma part je dirais que c'est un jeu qui qui peut tout à fait être pour un débutant quelqu'un qui veut se lancer parce que c'est un jeu qui est facile qui a une bonne prise en main qui comme je vous l'ai dit à possède suffisamment de cartes pour faire quelque chose de précis il est bien axé sur l'aspect divinatoire mais aussi sur le travail de guidance et même d'introspection je pense qu'il ya moyen de faire un travail introspectif avec donc c'est un jeu qui peut être autant pour les débutants que pour les professionnels qui verront aussi là dedans un vrai support qui sera un vrai allié pour leur leur travail non vraiment voyez j'aime bien le style parce qu'on est sur plein de styles voyez là par exemple si ça me fait penser un peu à un manga le dessin fait un peu style manga un petit écureuil comme il est joli c'est surtout les couleurs en fait je sais pas ce que j'aime le plus si ce sont les dessins des cartes ou si ce sont les couleurs ou le mélange des deux je ne sais pas mais vraiment ouais ce jeu je le trouve il dégage un quelque chose il dégage un quelque chose et je trouve vraiment les illustrations très belles celle-ci si vous vous souvenez je l'ai tiré pour les énergies du jour il n'y a pas très longtemps puis les symboliques sont fortes regardent un petit peu justement cette carte la symbolique est forte on a quand même ces deux mains qui sont enchaînés et en même temps qu'ils sont libres de pouvoir lâcher comme ça ce papillon comme si c'est un peu une bouteille à la mer qu'on envoyait un message d'espoir à un quelque chose qu'on envoyait comme ça dans le ciel malgré le statut qu'on a d'être d'être qu'on cloîtré d'être enchaîné j'allais dire confiné excusez-moi non vraiment c'est un joli jeu je sais pas ce que vous pensez vous derrière votre écran jeu à mon avis je pense que vous serez aussi de mon avis désolé pour la redondance mais c'est je le trouve vraiment joli ce jeu là regardez par exemple cette carte donc je l'ai tiré c'était sur les énergies là de ces derniers jours pour vous dire j'aime moi ce type de jeu quand il y a voilà quand quand déjà il n'y a pas trop de choses sur la carte et là on a juste ce qu'il faut c'est à dire qu'on a le symbole principal mais ce que j'aime c'est quand il ya des petites choses qui sont cachées dans la carte ça j'adore j'adore avoir ce travail de fouiner comme ça de d'inspect d'inspecter la carte puisque là durant la vidéo donc je disais cette croix avec l'oeil ça me faisait penser à un oeil qui pleurait le fait de faire un deuil etc et puis ça m'a frappé regardez au centre de l'iris on a un crâne et du coup le sentiment que j'avais de cet oeil qui pleure qui me faisait penser à un deuil à la mort etc et ben ça corroborait effectivement avec ce crâne qu'il ya dans l'iris et ça c'est le type de détails que j'adore quand il faut un petit peu fouiner la carte pour pour avoir des infos pour avoir des indices en plus regardez celle ci j'adore elle est magnifique celle là force avec le tigre ça ça fait plaisir parce que très souvent dans les jeux comme par exemple le tarot ou certains oracles la force on va souvent la représenter par un lion bon alors comment vous dire que le lion on l'a vu et revu et là le fait de mettre un tigre c'est bien ça change parce qu'il n'y a pas que le lion qui est le symbole de la force moi par exemple par excellence j'aurais plutôt utilisé un éléphant ou un animal comme ça qui est très massif qui est très imposant que un lion surtout dans le domaine animal quand on sait que le lion c'est celui qui est le plus fainéant et que c'est la femelle que c'est la lionne qui se tape tout qui va à la chasse etc etc pour le coup il faudrait mieux mettre une lionne qui représenterait mieux la force plutôt que le lion et voilà donc pour la dernière carte donc voilà pour ce joli oracle l'oracle arc-en-ciel si vous êtes intéressé surtout n'hésitez pas là elle a mis un poste Lily en disant qu'il lui restait sept exemplaires donc ne traînez pas mais une fois qu'ils seront écoulés elle peut en commander encore puisqu'elle fait de l'auto-édition un peu comme le même principe que ce que je faisais moi donc si vous lui commandez un exemplaire il y aura un délai d'attente évidemment sur le fait qu'il faut commander le jeu il faut le faire imprimer le recevoir etc donc à mon avis il y a un délai de on va dire quinze jours trois semaines pour recevoir le jeu entre le moment où vous l'avez payé et le moment où vous le recevez mais voilà sachez que pour le moment il y a sept exemplaires qui sont disponibles tout de suite qu'elle peut vous envoyer tout de suite et puis une fois qu'ils seront écoulés ensuite eh bien ça sera fait sur commande et sur demande d'accord donc voilà mes chers amis j'espère que ce jeu vous aura plu je vous fais tout plein de gros bisous on se retrouve vite pour une prochaine vidéo de présentation et j'en ai plat encore à vous montrer préparer vos cartes bleues c'est Noël on s'en fiche c'est le moment des cadeaux allez prenez bien soin de vous gros bisous c'est le moment quelque chose c'est un peu plus beau je vous disais je vous disais j'en ai